Salutations c'est l'irrégulier bienvenue sur star citizen 3.18 ptu vague 2 aujourd'hui je veux faire une chose que je n'ai jamais fait dans le jeu et je veux le faire avec vous c'est aller visiter comme vous l'avez vu dans le titre l'épave du javelin sur des mars parce que oui il y a une épave de javelin sur des mars qu'on peut visiter et je ne l'ai jamais fait ça fait quelques temps que je suis au courant de ça et je me suis jamais lancé dans cette aventure là j'ai eu une petite indication donc je suis autour de des mars je suis à l'om 3 et vous voyez cette petite cette petite courbure blanche la caractéristique cette virgule virgule inversé en face il y a une espèce de tâche là je vais essayer de zoomer regardez vous voyez il y a une espèce de creux ici et entre ces deux petites collines là il est censé y avoir un javelin écrasé donc c'est parti je mets des gaz et on va bien voir ce qu'il en est alors si vous vous demandez quel est ce vaisseau ça vaisseau que j'ai acheté une gang qui coûte dans les 600 mille si je me trompe pas pour que lui il est peut-être plus cher il est dans les 800 entre 800 et 900 mille c'est le reliant tana un vaisseau personnel fighter que j'aime particulièrement parce qu'il est n'est pas super rapide mais il est très maniable il a toutes les commodités qu'il faut à bord pour sa taille il est une puissance de feu on va dire convenable et c'est surtout qu'il a un cockpit avec une visibilité exceptionnelle plus un siège de copilote qui peut prendre une tourelle donc c'est vraiment cool je peux je pourrais vous faire une petite visite tout à l'heure en plus du javelin je vais pas bouger la position ici stop voilà regardez cette visibilité mais ce qui fait vraiment de beaux vaisseaux vraiment très très beau pays pour pouvoir fixer une route et regarder le trajet comme ça c'est c'est vraiment génial vous voyez là on a une vitesse de pointe donc maximale de 1136 donc mètres par seconde c'est pas dégueulasse mais c'est pas la meilleure du jeu donc voilà là on est en descente on va dire plus ou moins lente et on va pas tarder énormément voir apparaître dans ce secteur le javelin enfin j'espère je suis jamais venu ici j'ai trouvé des indications dans un premier temps qui demandait une triangulation c'était assez assez complexe ça semblait complexe disons comme ça je vais je vais ralentir parce que des marques quand même c'est assez traître compagnon pour ceux qui connaissent c'est assez traître et je vais zoom et tout simplement comme ça pour surveiller où j'en suis peut-être par là ce vaisseau je l'adore sur pour une chose et certains d'entre vous le savent c'est faire du rasmoth en là je me suis vraiment éclaté à faire du rasmoth avec ce reliant très agréable je voyageais pour faire des missions avec un rayon de tannin c'est quand même cool oh là là regardez comme c'est beau là tu vois je pourrais me crasher que je m'en foutrais voilà j'étais quand même très curieux de venir voir le javelin en 3 18 voir s'il avait mis de façon magistrale putain on le voit oh ça y est on le voit j'avais de bonnes indications il suffit d'aller à l'om 3 et de suivre cette route c'est exceptionnel oh là 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 parce que ça me paraissait compliqué cette triangulation entre d'un l'eau et hardcore mini gary à 141 c'est ça ça avait l'air très compliqué oh là 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 je vais essayer de faire un plan comme il faut oh là là et la maniabilité de ce vaisseau se prête vraiment à ça wow je vous propose avant de se poser de visiter de faire un survol du javelin donc je sais pas s'il est à l'échelle parce qu'il me paraît quand même assez petit comparé à celui qu'on peut voir dans l'espace je crois qu'il n'a pas encore été mis à l'échelle il est censé faire je rappelle un peu plus de 480 mètres de long oh là là en tout cas c'est quelque chose wow je ne sais pas s'il ya une mission quelconque qui peut nous amener ici pour récupérer une boîte noire ou quelque chose de ce style là il me semble pas avoir vu de mission qui parlait de javelin jamais oh c'est un mec c'est un réacteur du javelin je crois pas qu'on puisse rentrer dedans en fait non il peut le tenter oh là là c'est fascinant je vais quand même me poser là le petit vent de démarre qui m'a décollé mais c'est bon magnifique oh là là oui j'adore ce cockpit je profite pour vous faire une petite visite ça va être ultra rapide regardez ça c'est le cockpit voilà donc là le siège de pilote là le siège de copilote ensuite on recule derrière il y a des accès de composants vous avez un rack d'armes avec trois armes donc c'est quand même cool surtout pour un vaisseau à un ou deux joueurs des casiers d'armure un emplacement pour une caisse parce qu'on peut trimballer un essai au cas où voilà un toilette douche donc c'est très compact c'est version misque avec un petit évier et deux couchettes une qui est très basse quand même et une qui est au niveau de la taille on va dire regardez je vous montre si je rentre dedans hop il se hisse hop il y a un panneau qui se ferme parce que c'est aussi un pot d'évacuation alors un peu à l'image de celle du constellation c'est parti allons explorer l'épave d'un javelin waouh 4 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 Je ne sais pas combien de temps ça fait que ce javelin s'est écrasé, mais il a déjà l'air un peu vieilli, la peinture ternie, un petit peu érodée, on dirait plus une vieille statue que du métal en fait. C'est épatant. Envoie mon Reliantana au sol et Dieu sait qu'il est petit par rapport à cet immense javelin. Regardez cette structure, c'est fantastique, je me languis du jour où on pourra vraiment être ferrailleur, récupérer tout ça. Bon je ne sais pas si ils nous laisseront le fer étant donné que c'est une carcasse qui est censée être un lieu d'intérêt, mais ça pourrait être cool de récupérer des éléments ou tout ça, ça serait en faire quelque chose, en fait de ce javelin écrasé. Il faut vraiment que je me renseigne sur le lore, pour savoir ce qui est arrivé à ce javelin. Alors quelles circonstances il s'est écrasé, c'est incroyable. Alors là je passe devant ce qui semble être le reste d'une tourelle. Il n'y a vraiment plus que le contour métallique de la structure, il n'y a plus rien, plus de canon, plus rien. Ce serait quand même bien qu'ils ajoutent à l'avenir un avant-poste de Ninetales à côté, qui aurait récupéré un maximum de choses de ce javelin et qui se soit équipé d'armes justement issus de ce javelin, parce que c'est quand même des armes de taille 7, des armes de taille 4, donc ça pourrait être énorme d'avoir un avant-poste surarmé de Ninetales qu'il faudrait réussir à reconquérir avec une mission d'UE ou autre. En tout cas c'était pavé, en un mot, magistral. Je vais terminer cette vidéo, qui n'aura pas duré longtemps, pour une fois, assis dans un réacteur de javelin écrasé. Donc je ne vous montre pas tout de la carcasse de ce javelin, je vous laisse découvrir par vous-même, je vous ai donné la meilleure indication possible, donc vous allez sur Témar, OM3 et vous allez tout droit sur le point que je vous ai indiqué en intro de vidéo. Voilà tout simplement, tout se passe en vol conventionnel, mais c'est assez rapide, je l'ai fait avec un Reliant de Tana et je n'ai pas vu le temps passer, parce que c'est très rapide, donc si vous prenez un vaisseau plus rapide qu'un Reliant, monde, ça se fera quasiment instantanément, après avoir sauté sur l'OM3. Voilà, je vais laisser mon personnage avec toute l'humilité qu'il faut devant le crash d'un vaisseau aussi grand, qui contenait probablement 60 à 100 personnes à bord au moment de son crash, donc paix à leurs âmes. Donc merci d'avoir regardé, c'était L'Irregulier, on se retrouve très vite dans Star Citizen. Sous-titrage Société Radio-Canada